Vous savez que les vedettes se font toujours en retard, eh bien elle est bien content et vous pouvez l'applaudir très très fort ! Applaudissez-le plus fort que ça quand même, vous l'avez vu à la télévision, on peut plus tard qu'il en soit ! Herbert, on est bien content que tu sois là ! C'est très dur pour venir parce qu'il y a beaucoup de pluie sur la route et il y a beaucoup de voitures et tout mais tout va bien ! Tu sais, on a l'habitude de la pluie, peut-être que ça va te faire drôle, mais nous on a l'habitude ! Herbert Leonard, tout à l'heure, bien sûr, vous dédicacez des photos, je suppose, pour ça ! Je suis là pour ça, je sais pas, mais jusqu'à la fin ! Et puis tout à l'heure, vous allez l'entendre en répondre aux questions qu'Hervé va lui poser, vous savez qu'Hervé, c'est l'animateur qui vous propose les jeux sur DiapFM. Le mercredi à partir de 11h30, je vous fais la dédicace à lui dédicacer le disque pour lui et pour toute la radio, bien sûr ! Et je vous laisse avec lui, il a certainement quelques mots gentils à vous dire ! Bah écoutez, je suis ravi d'être parmi vous, j'espère que vous êtes ravi aussi d'être là, dans ce superbe magasin avec plein de choses sûrement intéressantes ! Certainement, tu sais ! Au haut de l'être, ça n'arrive ! Il est chaud Robert, il va falloir qu'il se déshabille un peu ! Attention les nerfs ! Le monde aurait fait autant ! Je partage également ton avis ! Bah, à vrai dire, j'aurais d'autres questions à te poser, mais je vais peut-être demander à mon directeur de session de nous passer dans quelques instants sur antenne, afin qu'on ne fasse pas d'auble emploi ! Si bien que les gens ici, et le public ici, il commence il y a, je ne dirais pas combien d'années, parce que ça ne rajeunirait pas, ni vous ni moi ! Mais ça commence il y a longtemps avec un groupe qui s'appelait les Lyonso, où je n'étais que guitariste, et je ne chantais pas du tout, je n'avais pas de vocation de chanteur, j'avais une vocation de guitariste ! Et un jour, par hasard, quelqu'un m'entendant chanter une chanson, qui était du Rhythm & Blues en français, s'est dit que ça serait intéressant de faire un disque à cette espèce de grand ringue, qui joue de la guitare, qui ne jouait pas très bien de la guitare d'ailleurs, et puis ça a marché ! Alors ça a duré 3 ou 4 ans, et puis je me suis cassé la gueule, comme beaucoup de chanteurs, pour des raisons, disons, personnelles, et des raisons extra-professionnelles aussi ! Et puis il y a eu 10 ans de trous, 10 ans de trous pendant lesquels j'ai fait un autre métier, j'ai fait un métier de journaliste spécialisé dans l'aviation, parce que c'est un domaine que je connaissais très bien ! Jusqu'au jour où une dame, qui était restée une amie depuis longtemps, qui s'appelait Ben Buggy, est venue me voir avec une chanson qui s'appelait « Pour le plaisir », et puis voilà, c'est reparti ! Donc, est-ce qu'il y a une recette pour faire un tube ? Là, je schématise, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ! Est-ce qu'il y a une recette ou des recettes pour fabriquer un tube ? Tu as fait beaucoup de chansons qui ont bien marché ! Je crois qu'on ne fabrique pas de tube, une chanson devient un tube ou on ne devient pas ! Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque, dans notre cas en tout cas, l'équipe avec laquelle je travaille, lorsqu'on fait une chanson, on s'attache à essayer de la faire mieux !